Je tiens juste à vous dire, bon déjà, merci pour les premiers commentaires sur la vidéo Youtube, ça me fait vraiment plaisir, sachez que j'ai pas fait la vidéo pour qu'on me prenne en pitié, pas du tout, c'est vraiment pour vous expliquer parce que vous vous doutez bien que là je peux vous sortir la vidéo car la diffusion est terminée pour nous mais notre rupture date de décembre, donc là vous avez les explications maintenant mais à l'heure actuelle je vais bien donc voilà, merci beaucoup pour vos commentaires, mais sachez que je le fais pas pour être prise en pitié du tout même donc voilà, mais merci infiniment, ça me fait trop trop plaisir, mais vraiment je recevais tout le temps, tout le temps, tout le temps des questions alors, 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 donc là vous avez les réponses Salut, salut, je comptais pas répondre comme j'avais fait depuis le début à ces accusations et ces vidéos et tout qui a été fait depuis le début, après c'est vrai qu'on pouvait pas trop s'expliquer parce qu'on était en diffusion et là suite à la vidéo que je viens de voir, que évidemment beaucoup de gens m'ont envoyé sur l'ENA je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé je tombe un peu des nues et je comprends d'autres choses j'arrive à comprendre largement certaines choses et franchement je trouve ça abusé d'autres donc je vais vous expliquer ce qui se passe en gros, elle est tombée sur des messages évidemment qui font pas plaisir alors déjà je vous explique quand elle dit que j'ai vu des filles etc tout ça c'est des choses que je lui ai raconté je lui ai dit je voulais pas qu'elle apprenne par d'autres personnes je lui ai dit écoute, j'ai reçu des messages de filles que je voyais avant l'aventure qu'on est sortis et vu qu'on était en train de se mettre ensemble sérieusement je les ai vus, je leur ai expliqué que voilà, que maintenant je suis en couple que je voulais plus qu'on se voit et tout et en fait je lui ai pas dit sur le moment et c'est vrai que j'aurais dû parce que pas dire les choses on a l'impression qu'on les cache et donc du coup, ben là je lui ai dit de vive voix pour pas qu'elle apprenne par d'autres personnes et je trouve ça dommage qu'elle utilise ça maintenant contre moi ben franchement elle lui dit très bien c'est vrai qu'il y a des messages qui faisaient mal mais en fait je l'ai pas trompé et elle arrive à détourner le sujet vu qu'elle n'a aucune preuve pour dire oui donc du coup on sait très bien ce que ça veut dire et à un moment donné je vais pas me réexpliquer sur tout c'est simplement je ne l'ai pas trompé et en fait n'essaye pas d'utiliser des discussions que j'avais avec toi pour les retourner contre moi en te faisant passer pour une victime je trouve ça ridicule surtout que quand elle dit que je l'ai utilisé elle parle dans les grandes lignes et donc elle parle pour le buzz elle parle pour l'argent, pour toutes ces choses là et vraiment 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 ça ne me plaît pas du tout qu'elle me fasse passer pour ça parce qu'elle sait très bien que j'ai toujours tout payé dans notre relation et je ne le reproche pas c'est moi qui voulais tout payer donc il n'y a pas de soucis ce n'est pas quelque chose que je le reproche mais tu ne peux pas dire que je t'ai utilisé quand tu dis pour le buzz je tournais déjà avant de faire les princes pour le buzz aussi il y a d'autres filles qui avaient beaucoup plus de buzz que toi pour qui j'aurais pu venir et ce n'est pas le cas je suis venu pour toi et en plus très sincèrement quand on vient dans ce type d'émission on vient aussi pour gagner en visibilité ça c'est clair et net il n'y a personne qui le nie etc je suis venu pour gagner de la visibilité et parce que tu avais un profil qui était plus qu'intéressant parce que je te trouvais joli je te trouvais beaucoup plus simple que beaucoup de personnes dans la télé réalité donc je suis venu pour toi et j'ai eu l'agréable surprise de tomber sur une fille avec qui ça accroche c'est vrai qu'on rigolait tout le temps on avait un bête de feeling et tout donc on est sorti de l'aventure on avait ce feeling mais il y avait aussi beaucoup de reproches c'est vrai que j'ai manqué d'attention matérielle à ton goût et ça je le reconnais tout à fait il y a aussi beaucoup de choses où on allait au resto tout le temps et tu m'as dit que je ne te faisais pas des petites lettres avant en te mettant enfile une belle robe et rejoins-moi là et tu te plaignais de ce type d'attention que ça manquait un petit peu de romance alors que moi c'est simplement qu'on s'habille bien et quand je t'emmène dans un beau restaurant pour moi c'est déjà une belle attention tu ne l'as pas vu de ce toi-là c'est la vie on est différent sur ce type de choses et je suis prêt à l'accepter mais du coup quand j'entends que je t'ai utilisé vraiment vraiment je ne suis pas prêt à l'entendre quand tu parles de la blague que mon pote me fait on sait très bien comment on fait quand on se vanne avec avec nos potes quand mon pote me parle de l'appart et que je lui dis à moi à l'appartadica évidemment que c'est une blague puisque tu sais très bien et tu l'as dit en partie dans ta vidéo YouTube tu comptais mettre environ 400 balles parce que tu as ton loyer à Nice que je respecte et je comptais mettre environ 1200 balles parce que du coup ça impliquait que je lâche mon appart à Paris donc je ne vois pas en quoi quand moi je mets 1200 balles et toi 400 je t'utilise encore une fois donc je pense que je ne suis pas du tout prêt à tout entendre non plus je vais bien entendre que tu as vu des messages qui font mal encore une fois je m'en excuse si le message n'est pas passé et pour toutes les personnes du coup qui m'envoyent un message en m'insultant gratuitement sans même connaître l'histoire donc juste en entendant ce qui a été réelé sur certains blogs qui n'avaient pas toute l'histoire non plus je trouve ça abusé de m'insulter de partout comme ça a été fait j'espère que ces personnes là maintenant qu'elles ont la vraie histoire elles auront le même courage de venir s'excuser parce que maintenant elles connaissent l'histoire de bout en bout voilà bref je ne vais pas en parler de toute façon tous les jours de cette histoire c'était juste pour mettre les choses au clair encore une fois désolé si tu es blessé et comme tu l'as dit maintenant tu vas mieux on sait tous pourquoi et on est très content pour toi c'est un peu ironique j'avoue mais bref on ne va pas rentrer dans ce type de sujet là non plus prenez soin de vous faites attention aussi sur les réseaux parce que la preuve il y a plein de choses qui sont relayées les gens il y a aussi beaucoup d'insultes même si même si d'autre part il y a beaucoup d'amour donc prenez soin de vous de l'amour sur tout le monde et j'espère que tout ça s'apaisera et qu'il y aura une grande compréhension par beaucoup de gens une fois que vous avez toute l'histoire voilà je vous dis salut update super rapide en fait en réponse à la réponse en vidéo qu'on m'a bien évidemment envoyé déjà premièrement je ne veux pas d'insultes je vous remercie vraiment de me défendre c'est trop mignon mais sachez que j'ai pas du tout fait cette vidéo pour me victimiser j'insiste là dessus c'est juste que c'est une relation qui était publique donc forcément je me devais je recevais énormément de messages concernant cette relation donc je me devais en fait de vous expliquer et je sais pas dire un petit peu je suis obligée de tout expliquer pour que vous puissiez comprendre en fait et vous faire votre propre avis concernant ces défenses je m'y attendais un petit peu j'ai même pas envie de parlementer là dessus parce que bah parce que déjà ça durerait trop longtemps mais je trouve ça un petit peu petit le coup de je payais tout non alors clairement pas les derniers billets d'avion c'était moi tous les trucs les Uber Eats les machins et Dieu seul sait qu'il y en a eu c'était moi et puis enfin flemme de parler de ça c'est complètement ridicule bref mais vraiment juste ne l'insultez pas il se défend comme il peut c'est comme ça de toute façon c'est un homme c'est quand même plus ou moins lâche la plupart du temps désolé les gars donc voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501